Caroline Dumais, est-ce que vous êtes là, vous êtes notre envoyée spéciale à Johannesburg en Afrique du Sud ? Il y a toujours ce même message martelé, non à l'hégémonie occidentale et surtout américaine, et oui à plus de multilatéralisme, une coopération d'égal et égal, et ce message a pris du poids cette année. Absolument, le même message par les cinq leaders, mais surtout aussi un message de paix finalement, car comme l'a précisé le président Cyril Ramaphosa, il ne peut pas y avoir de développement sans paix, il ne peut pas y avoir de prospérité sans paix, et les leaders ont tous en fait souligné le problème des turbulences géopolitiques, que ce soit Cyril Ramaphosa ou le président chinois, ils ont même, je cite, dit qu'il fallait qu'ils fassent baisser la température en parlant des différents conflits dans le monde. La Russie et l'Ukraine, qui a été le plus souligné, le président brésilien, Lula da Silva, qui a d'ailleurs très concrètement assuré que la famille des BRICS était en fait prête à joindre leurs efforts pour avoir un cessez-le-feu immédiat dans ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. A signalé que le président Poutine a profité en fait de cette plateforme pour se justifier, et pour expliquer que la guerre en fait avait été provoquée par les forces occidentales dans le Donbass. Voilà, donc on a vraiment l'impression qu'il y a ici non seulement de plus en plus de pays, mais qu'on ne parle pas seulement de l'Afrique, on ne parle pas seulement du commerce entre les cinq pays, on ne parle pas seulement d'élargissement, on parle vraiment aujourd'hui d'un nouvel ordre géopolitique mondial, multipolaire et d'une nécessité d'avoir un groupe qui ne soit plus sous le modèle des groupes précédents. Voilà, les cinq leaders ont quitté la salle et ils vont préparer maintenant une déclaration conjointe. Et c'est un message, ce nouvel ordre mondial, Caroline, qui attire les foules. Il y a une vingtaine de pays qui aimeraient adhérer aux BRICS, notamment l'Iran, l'Algérie, le Venezuela. Quid de cet élargissement ? Chi et Moody l'ont évoqué dans leur discours. Oui, absolument. Mais le problème, c'est que tout le monde est pour l'élargissement. Et là, ça a été vraiment confirmé. Même le Premier ministre indien a confirmé qu'il était à 100% pour l'agrandissement du groupe des BRICS. Le problème est comment on va faire cet élargissement ? Quels critères on va prendre ? Parce que vous avez signalé l'Algérie, mais on peut aussi parler de Cuba, on peut parler de l'Indonésie, on peut parler du Cameroun, on peut parler du Nigeria. Les pays sont tellement divers, mais je crois que concrètement, ils vont définir les critères, l'éthique en quelque sorte, l'esprit. Il faut que ces pays qui arrivent dans le groupe des BRICS, en fait, soient conformes à l'esprit originel des BRICS quand ils ont été formés en 2001. Vous savez, l'Afrique du Sud a rejoint en fait en 2010 et s'est conformé un peu à l'état d'esprit qui est inclusif, en fait, et qui est de ne pas se plier à un ordre mondial établi et de garantir la prospérité de chacun et surtout des populations les plus pauvres. Merci beaucoup Caroline Dumais pour votre intervention depuis Joël-Hesbourg en Afrique du Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada